Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Guinée Matin TV. Merci de nous suivre à travers le monde, partout où vous êtes, à travers le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes en entretien avec Mademoiselle Aïssatou Baldé qui, malgré son jeune âge, a eu son examen d'entrée en septième. Elle va se présenter elle-même. Mademoiselle Aïssatou Baldé, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonsoir, chers téléspectateurs de Guinée Matin TV. Je me nomme Baldé Aïssatou. J'ai dix ans, résidente à Lambagne. Je fréquente l'école du groupe scolaire Elas Oumar Djané 1. Mademoiselle Aïssatou, est-ce que vous pouvez nous dire, j'ai déjà annoncé tantôt, vous avez eu votre examen cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre secret ? Comment vous avez réussi à préparer votre examen durant le long de l'année ? Mon secret est, je révisais seulement. Je récitais mes leçons chaque soir et m'exerçais au tableau en faisant des mathématiques. D'accord. Est-ce que quand tu partais à l'école, tu revenais à la maison, est-ce que tu avais un enseignant qui te faisait réviser à la maison ? Ou bien, comment ça se passait ? Oui, j'avais un enseignant. À la maison ? Oui. Qui te faisait réviser ? Oui. D'accord. Et comment ça se passait entre vous ? Au départ, j'avais un repétiteur à la maison, mais pour la sixième année, quand je revenais à la maison, c'était pour manger et répartir. Et quand tu repartais à l'école, est-ce que tu pouvais me dire comment vous arrivez à réviser avec vos amis, avec le maître ? Est-ce que c'est avec le même maître qui vous enseignait ? Oui. Comment ça se passait ? Vas-y, explique un peu. Il nous disait, on faisait beaucoup de calculs et avant de rentrer, il posait à chaque personne une question. Est-ce que si tu ne réponds pas, tu ne vas pas sortir ? D'accord. Et mademoiselle, est-ce que tu peux nous dire, tu veux devenir quoi dans l'avenir ? Quand tu finis les études, qu'est-ce que tu veux devenir ? Qu'est-ce que tu veux faire à l'université ? Quand je vais grandir, je vais être ingénieur de bâtiment. Pour faire quoi ? Pour construire des bâtiments pour mon pays. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il faut pour réussir un examen ? Et quel est le secret que tu donnes, que tu conseilles à tes amis pour avoir l'examen dans tes ancêtements ? Parce que toi, malgré ton jeune âge, tu as réussi à avoir l'examen. Oui. Ce que je vais dire à mes amis, de redoubler d'efforts. Les gens qui n'ont pas eu cette année, qui n'ont pas eu la chance d'avoir cet examen, de redoubler d'efforts. Inch'Allah, l'année prochaine sera une bonne. Une bonne année pour eux. Est-ce que tu vas continuer à réviser le même engagement que tu as maintenant là pour avoir ton brevet et puis ton bac ? Oui. D'accord. Même au brevet, je vais continuer la même chose que je faisais en sixième année, jusqu'à finir mes études. C'est-à-dire ? C'est-à-dire réviser ? Réviser du matin jusqu'à 14h, revenir à la maison manger et répartir. Et revenir à 18h, le soir encore réviser. Je remercie Guinée Matin TV. C'est la meilleure téléweb en Guinée. Merci, ses spectateurs de Guinée Matin TV et à la prochaine.